Cyril Lacarrière, bonjour. Bonjour Philippe Vandel, bonjour à toutes, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, qu'avez-vous au sommaire ce matin Cyril ? Ce matin on s'attarde évidemment sur la crise sociale qui a largement handicapé les chaînes BFM et RMC hier. Je vous parle de la presse écrite qui ne se porte pas si mal, du New York Times qui licencie malgré des résultats exceptionnels et d'une première totalement punk bientôt sur M6. No future, on commence par les audiences, qu'est-ce que les français ont regardé hier soir à la télé ? Et ils ont regardé The Resident qui reprend la tête des audiences avec il y avait plus de 3 900 000 téléspectateurs devant TF1 hier soir. Ensuite c'est un bon cauchemar en cuisine, plus de 3 300 000 personnes étaient devant la 6. On lui a porté chance à H&B. Exactement, et enfin la série Romance sur France 2 a été regardée par près de 1 800 000 personnes. Ça reste des scores assez faibles pour une série inédite sur France 2. Culture Média. C'est le journal des médias maintenant qui débute par la maison BFM qui a vacillé hier. C'est la première fois que la première chaîne d'info de France se mettait ainsi en grève et pour une première on peut clairement parler d'un coup réussi. La moitié des salariés de BFM TV ont suivi le mouvement de grève lancé au sein du groupe Altice pour protester contre le plan de restructuration qui prévoit entre 330 et 380 départs. Et toutes les antennes ont été touchées, les locales BFM Paris, BFM Lyon, la radio RMC, la chaîne RMC Sport. Une solidarité que salue Guillaume Allié, délégué CFTC de l'intersyndicale Next Radio TV. C'est exceptionnel ce qui s'est passé aujourd'hui. La mobilisation de tout le monde, de tous les corps de métier, du présentateur en technicien à la maquilleuse. Tous les corps de métier se sont mobilisés et ont rejoint nos revendications. Et que ça a eu cet impact-là, ça va leur montrer ce qu'on peut faire s'ils ne nous écoutent pas. Parmi les conséquences de ce mouvement social, bien sûr, des antennes fortement perturbées, mais surtout l'émixion du politique dans les négociations. Alors que BFM devait diffuser hier le dernier débat pour les municipales à Paris, Anne Hidalgo a rapidement fait savoir qu'elle n'y participerait pas dans ces conditions. Louise Bernard, qui était hier devant l'immeuble du groupe Altice, a rencontré une journaliste de BFM Paris, par ailleurs déléguée du personnel, mais qui n'a pas souhaité donner son identité. Elle nous dit comment elle et ses collègues ont vécu ce mouvement de grève inédit. Ce n'est pas trop dans la culture du groupe de faire grève, c'est la première fois. Et c'est vrai qu'on s'est senti tous très soudés du fait que ce soit la première fois pour beaucoup ici qu'on fait grève, tout simplement. Donc pour nous, c'est quelque chose de très, très, très nouveau. On apprend un peu en même temps que les choses se font. On était plutôt fiers de nous et on était plutôt fiers de l'impact qu'on a eu sur l'antenne et le message qu'on a pu envoyer à la direction. BFM TV a diffusé toute la journée des documentaires. Et du coup, c'est vraiment inédit parce que pour le coup, normalement, c'est plutôt du direct. Sur le débat en lui-même, oui, le fait que les candidates s'engagent à nos côtés et qu'elles nous promettent, en tout cas pour Anne Hidalgo, de ne pas participer au débat, même demain. Si jamais demain, en Assemblée Générale, après la négociation, on décide qu'on repart en grève, c'est quand même un symbole très fort. Demain, vous l'aurez compris, c'est en fait ce soir. Le débat entre Anne Hidalgo, Rachida Dati et Agnès Buzyn doit normalement se tenir ce soir, donc, à 21h. La direction a tendu la main hier à ses salariés pour se mettre à la table des négociations sur la base des propositions faites par l'intersyndicale. Pas question pour autant de baisser la garde. Côté salariés, on écoute à nouveau la journaliste de BFM Paris. Si la direction décide de repousser les négociations avec les délégués syndicaux ou alors qu'ils se comportent un petit peu comme ils se sont comportés pendant les dernières semaines, c'est-à-dire un peu comme un mur, là, effectivement, on se réunira à nouveau dans la cour, en Assemblée Générale, pour décider si on poursuit le mouvement ou pas. De ce que j'ai ressenti, là, pendant l'Assemblée Générale de ce soir, c'est qu'effectivement, si la direction ne nous donne pas tout petit quelque chose, je pense qu'on est prêts à repartir en grève, quitte à ce que ça dure jusqu'à dimanche soir, jusqu'à la soirée électorale. Rendez-vous est pris ce matin pour poursuivre les négociations. On suivra, bien sûr, attentivement la situation. Et si, finalement, la presse écrite ne se portait pas aussi mal qu'on ne le dit ? C'est bien ce qu'on pourrait croire en parcourant la toute nouvelle étude One Next publiée. Hier, sur la consommation de la presse en France, 97% des Français, alors c'est-à-dire quasiment tout le monde, lit au moins une marque de presse. Un constat valable aussi pour les 15-24 ans. Ceux dont on dit qu'ils se désintéressent de la presse, eh bien, 85% des 15-24 ans lisent la presse en ligne. Autre élément marquant, 9 marques de presse sont lues chaque mois par plus de 20 millions de personnes, soit dans leur version papier, soit évidemment sur le numérique. Et c'est bien par le numérique que passe la croissance de l'avenir. En l'espace de 10 ans, 7 marques de presse ont gagné plus de 5 millions de lecteurs grâce au numérique. Et alors Cyril, justement, quelles sont les marques qui se distinguent avec cette nouvelle mesure ? Sur le numérique, le Figaro écrase la concurrence avec plus de 22 millions de lecteurs. Le quotidien est en revanche devancé par l'équipe Le Monde et le Parisien quand on regarde le classement côté journaux imprimés. Et on continuera évidemment de parler de cette nouvelle mesure des marques de presse demain matin, ici même, avec notre invité Stéphane Baudier qui est le directeur général de la CPM. On reste sur le secteur de la presse écrite avec le New York Times qui se porte très bien mais qui va tout de même procéder à des licenciements. Oui, 68 postes au sein du New York Times vont être supprimés, c'est ce qu'a annoncé le grand patron du journal. Une décision aux conséquences de la crise sanitaire. Cette suppression ne concerne que des emplois liés à la publicité. La rédaction du New York Times ne sera pas affectée par cette réduction d'effectifs. Si ces 68 emplois ne sont qu'une toute petite part, bien sûr, des 4 500 emplois à temps plein que compte le journal, Cette décision survient alors que le New York Times a récemment annoncé avoir dépassé le seuil des 6 millions d'abonnés et qu'on pouvait croire le journal à l'abri des mauvaises nouvelles. Mais toutes les conséquences du coronavirus semblent encore bel et bien devant nous. Hélas, on termine ce journal par un acte totalement révolutionnaire à la télé. Un film à la télé, un samedi soir. Alors c'est peut-être un détail pour vous, mais pour Nicolas de Taverneau, ça veut dire beaucoup. Le 11 juillet sera donc une date à marquer d'une croix blanche. M6 diffusera le film Le Petit Nicolas, aucun lien avec le grand Nicolas de Taverneau, le film lui avec Valérie Lemercier et Canemérade. Et pourquoi c'est aussi important ? Et bien c'est important, pourquoi ? Figurez-vous, parce que diffuser un film le samedi soir à la télé, c'est tout simplement interdit. Cela peut paraître totalement hallucinant à l'heure de la consommation à la demande, mais c'est ainsi. La France avait depuis toujours ou presque cette disposition réglementaire qui en fait sert à protéger les salles de cinéma par rapport aux chaînes de télé. Et ça fait 20 ans maintenant que Nicolas de Taverneau se battait pour tenter de faire tomber cette règle. Et il est en passe d'y parvenir. Un décret va être publié dans les tout prochains jours pour permettre aux chaînes de diffuser des films à peu près quand elles le souhaitent. Et M6 avait à cœur d'être la première à dégainer. La chaîne a donc averti le CSA et le ministère de la Culture de son intention de programmer Le Petit Nicolas. Voilà, et comme personne n'a pipé mot, et bien M6 sera bien la première à inaugurer une toute nouvelle liberté. Combien même le décret ne serait pas publié. On imagine qu'il va être publié dans les tout prochains jours, donc certainement avant le 11 juillet soir du Petit Nicolas sur M6. Voilà, on sent la science du rapport de force. Merci beaucoup Cyril Lacarrière, à demain pour un nouveau journal des médias.